Ce qui se passe, nous ce qu'on demande, c'est l'arrêt du chantier jusqu'à ce qu'il y ait une table ronde en préfecture. Si elle a lieu, ce sera jeudi, avec les invités qu'on voudra. Et tout ça, c'est soumis à la bonne volonté de la FMND. Qui sont en train de décider si oui ou non, ils acceptent l'arrêt du chantier. S'ils n'acceptent pas, paraît-il que la préfète prendra ses responsabilités. Voilà, c'est tout. Comment ? Oui, cette nuit, il y a des moines qui ont dormi dans la Géco, avec un chien. Parce qu'ils étaient sûrs que quelque chose allait se passer sur le chantier. Non, mais ils ont la nuit d'abord aussi. Oui, depuis que ça a attaqué, il y a des travaux. Même la nuit d'abord ? C'est toi qui as dit ça ? Non, ils ont dormi depuis le début du travail. Depuis la prise du chantier. Ils dorment dans la Géco. Ils ont mis de la bourge. Ils ont mis de la bourse. Ils ont mis de la bourse. Ah oui, c'est une office, ils ont mis de la bourse. On l'a mis, il a mangé des crottes de bique. Ouais, si tu commences à regarder ça. Donnez les beaux garçons. C'est pour nous de ne pas accepter que des travaux puissent reprendre lundi, ou mardi, ou mercredi. Jusqu'à la réunion, on reste sur la proposition de la préfecture, en plus, et on arrête tout. Il a demandé à la famille missionnaire, mais la famille missionnaire a refusé. En disant, nous, on veut bien arrêter jusqu'au contrôle de l'OFB. Ça, j'ai envie de dire, c'est pas con de leur part, parce que l'OFB pourrait quand même leur faire un peu du mal au niveau pénal. Mais ensuite, par contre, nous, on continuera. Donc, je lui ai dit que nous, on restait aussi sur nos positions de dire, on n'est pas là juste pour avoir une réunion avec la préfecture. On n'était pas là ce matin pour la réunion, en fait. On était là pour préserver le milieu du résédat, quoi. Donc, tant que le milieu du résédat sera susceptible d'être encore détruit par les travaux, avant la réunion, on sera là. Donc, on lui a expliqué que si la gendarmerie veut sortir par la force, qu'elle le fasse. Voilà. Et après, chacun prend sa responsabilité. Mais que dans les jours qui arrivaient aussi, nécessairement, il y allait avoir une recrudescence aussi des personnes se sentant concernées par ce dossier, qui pourraient venir nous soutenir. Ça, ils en ont conscience aussi. Donc, on verra ce que ça donne. Mais que ce soit lui ou le secrétaire général de la préfecture, ils étaient un petit peu étonnés que la famille missionnaire refuse. Ils connaissent pas ? C'est ce que je lui ai demandé. Il m'a dit non, mais ils étaient en droit de se dire... Bah, ils vont accepter. Pour quelques jours, ils vont accepter. Et en fait, non. Ça reboute là-dessus. Ils perdent de la France. Ils perdent de la France, oui. Oui, parce que c'est pas une semaine après des années, des années, des années de combat, qu'il va changer quoi que ce soit. Mais effectivement... Ça arrête, ça reprend la France. Ouais, c'est un problème d'égo, je pense. Oui, oui. Notre objectif, c'est juste que le milieu soit préservé. Et ils disaient, oui, mais il y a l'OFB qui va venir. Alors oui, mais l'OFB, c'est autre chose. C'est lié à la plainte pénale, c'est le volet pénal. Le volet administratif avec la préfecture, ça n'a rien à voir. Voilà. Nous, on estime qu'ils ont commis des infractions pénales. On a déposé une plainte pour ça. L'enquête se fait. Mais c'est d'un côté. De l'autre côté, il y a un chantier qui est, nous on l'estime en tout cas, non autorisé, puisqu'il n'y a pas d'évitement, de réduction et de compensation sur l'espèce Reza d'Adjacain. Donc ça, c'est à la préfecture de répondre. Pas à la procureure. Voilà. Et donc concrètement, jeudi, ce qui se discute à la préfecture... Eh ben, on verra. Pour l'instant, la réunion de jeudi n'est même pas... Elle est suspendue au... Elle est suspendue à la décision de... Voilà, des arrêts de travaux ou pas ? Après, il y a toujours la possibilité que la préfecture sorte le plus rapidement possible d'un arrêté de suspension des travaux jusqu'à la réunion. C'est ce qui avait été dealé au départ. Soit vous le faites de vous-même, soit on sort un arrêté. Sauf que la préfecture, maintenant, elle se dit merde, il va falloir peut-être qu'on le fasse alors. C'est un petit peu ça. Et ils ont peur de pouvoir le faire que lundi. Donc je lui ai dit que non. Quand il fallait sortir des arrêtés pour filmer les gens en drones dans des manifs, ils sortent ça en une heure et demie. Oui... Sous-titrage FR ?